Bonjour nous sommes en compagnie de Nevia pour la suite de The Query. Alors qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois ? On a tapé dans le gras au niveau de la famille Aket pour le coup. La dame est morte, le papy est mort, le Bobby je sais plus, Trevis est en vie, Kéline était morte il y a un moment, Caleb, on ne sait pas, Chris est mort, ce qui a permis d'enlever la malédiction sur Max et sur Laura. On peut supposer qu'il était au scrapyard et qu'il s'est pris une voiture sur la gueule s'il était transformé. De toute façon au niveau des personnages qui ont un an et où il y a des chances qu'ils soient loups-garous il reste Caleb et Silas à partir de là il ne reste plus grand monde. Ouais du coup ça devait être Caleb dans le scrapyard. Et au niveau de nos personnages à nous, donc on a Laura qui n'est plus loups-garous mais qui a été loups-garous, on a Max qui n'est plus loups-garous, on a Ryan qui a été loups-garous brièvement pour se soigner un coup. Voilà on espère que ça a suffit parce que finalement il n'aura pas été longtemps. Oui j'avoue. Derrière on a donc Max lui est sur son île toujours. Oui il est sur son île donc il est safe de toute façon. Laura et Ryan sont dans le manoir des haquettes. Nick on imagine qu'ils aient pris des balles par Laura dans la cage à voir ce qu'il est devenu. Ouais. Potentiellement mort. Jacob lui il est sorti des cages, on sait pas où il est allé. Il s'est évadé du manoir des haquettes. Après il doit être dans la zone encore du coup. Ouais il est pas loin. Où ça précisément on ne sait pas. Ensuite on a un petit duo avec Abby et Emma qui étaient dans le sous-sol du camp et qui sont désormais dans la salle du bureau. Ouais. Parce qu'elles ont remonté l'échelle. Et il reste qui ? Il reste Dylan et Caitlin qui étaient comme tu disais dans la casse. Ouais. Qui sont censés retourner du côté du manoir parce que finalement ils sont pas contents avec ce qu'ils ont trouvé. À savoir qu'ils ont trouvé un loups-garous. Ils ont trouvé un loups-garous. Même s'ils cherchaient un dos d'allumage. Ils sont partis sans prendre le dos d'allumage qu'il y avait probablement sur la voiture. Voilà. Bon. On fera sans. C'est pas grave. Peut-être qu'ils ont eu le prix. Là on est passé en mode élimination de tout le monde de toute façon. Bon. Il n'y a plus qu'à tenir l'âge de vie et puis après on s'en va. Ouais. Voilà où on en est. Et on va commencer par une petite touche d'exotisme. Parce qu'on va jouer Max. Ah mais oui c'est vrai. Un truc de fou. On m'a pas vu venir celui-là. Ah Max. Max que j'ai trouvé attachant dans les petites scènes où on l'a eu. Mais oui franchement il est sympathique. On l'aime bien Max. Somme toute. Pour ce qu'il a traversé, on peut se permettre quelques petits écarts comportementaux. Il était plutôt sympa. Ah Max oui. À côté de la plaque sur plein d'éléments mais ça le rend mignon. Voilà. Bon maintenant j'imagine qu'il va essayer de sortir de l'île. Ce qui est dommage pour lui. Ouais. Ou il va juste euh... Je sais pas. Je sais pas. En fait tu es juste une petite scénette hein. On sait pas. Tu es libéré. Ah oui. Tu as peur le coup. Commence bien. Il va falloir descendre. Oh c'est le tien je pense. Très certainement. Très certainement. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Où est-ce que je suis ? C'est pratique ce petit caleçon. Tout le monde a le même. Tout le monde a un caleçon. Bah les femmes elles ont un fruit d'ingorge en plus hein. C'est ça. On va trouver un petit vêtement ici aussi. Je te les ai préparés peut-être en fait. Ah mais quoi ? Ah ben non parce que Emmanuel est venu. Ah c'est peut-être ce qu'est prévu Eva du coup. Ah bah oui. Tu vas me battre. Ah il va tomber sur le... Non. Il va mettre le... Le swimsuit. Ok. Ah bah oui parce qu'elle avait des vêtements... Elle les a laissés là. Eh bah mon gars. Elle avait des vêtements mouillés. C'est un style hein. Elle les a laissés au moins c'est sympa pour lui. Ah mais bon. Un peu court mais bon on fait avec. C'est le mec. Des admet ? Ah c'est ça le monde. Petit crop top. Allumette Motel Harbinger. North Hill. New York peut-être. Ne passez pas à côté. Donc normalement on devrait pas tomber sur une bête de toute façon. Bah j'espère pas mais on a moins de chance ici que ailleurs ouais. C'est ça. On est encerclés par l'eau. Est-ce que Silas répond en tant qu'originel aux mêmes règles que tout le monde j'espère ? On espère oui. Ah elle sait que c'est la casquette de Laura. Eh on met tout le voir hein. Elle sera complète sur la tenue là. Peut-être qu'on a un bonus de 7 après sur toute la armure. Bah non parce que c'est la casquette de Laura mais c'est les vêtements des mains. Donc c'est pas de taffer. Manque les chaussures encore. Petit plongeon. Non mon gars je pense qu'on est ici. Ouais bah t'es safe. Lui il sait pas qu'il est safe ici mais bon. Et puis t'es plus un loup-garou hein. Tu vas pas pouvoir te défendre contre Silas. Laisse faire les professionnels. Attends sur l'île tranquillou sur la berge. En plus je sais pas si quand t'es plus un loup-garou. Tous les effets s'estompent tout de suite. Ou si il plonge et après il panique dans l'eau. Oh non. Alors bon. A défaut. Katelyn. Katelyn donc on en est à un score de 2 fusils perdus hein. C'est dommage. C'est quand même la meilleure avec un fusil mais... Mais on arrive pas à les garder. Ah bah... On l'a re-récupéré évidemment. Et bah c'est bon. Comme ça pour en perdre un troisième. C'est cool. Donc potentiellement moyen de retomber sur Emma et Abby. Sur les salles qu'on voit. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Ah. Du temps pour faire part. Ah. Ah. Ouais ouais. Ah. Bah ouais. Je suis en bateau sur le lac. Et tu peux mourir de hypothermia ? Non. Je suis en bateau sur le lac. Merci. C'est bon maintenant. La nuit n'est pas terminée. Ces c*****s ne connaissent pas qu'on est ici. Et ils reviennent la première chance qu'ils obtiennent. Bonne nouvelle. Ok. Ok. On a besoin d'un point de vantage point. La même salle vue et revue mais de plus en plus dévastée. Bon ça va cette salle là. Il y avait un truc par terre. Ah bon ? Ouais. Juste en dessous l'évier ici. Là. Oh. Merci. Ah bah c'est le petit sac d'habits. Ah le sac d'habits. Tu l'avais perdu. Il est vide. Super utile. C'est pour ça qu'elle l'a posé je pense. Ah oui. Je me souviens avec Jacob. On n'aimerait pas être enfermés là dedans. Non. Je ne sais pas pourquoi mais la porte est souvent fermée là. C'est une porte qui a l'air un peu renforcée donc. Bah c'est pas une frigo ? Ah bah c'est peut-être ça. C'est une petite chambre froide. Bon bah on n'aimerait pas être enfermés là dedans. Oui c'est pour ça qu'ils disent ça. Il y a de la lumière ici non ? Ouais. Bon on n'a pas le droit d'y aller. C'est une soirée privée. Fameuse cheminée. Ah là qui marche pas très bien. Qui est croulante. Les grands ce chalet quand même. Oui. Après je sais pas combien de gamins arrivent. Il y a du nombre de moniteurs. Il faut imaginer qu'il y en a plus que deux. J'avoue. J'aimerais bien trouver Abby en plus parce que je crois qu'elle a une balle en argent avec son bracelet dedans là. En effet. L'ancêtre. Cette imposante et majestueuse peinture à l'huile de Septimus Hackett trône fièrement sur la conduite de la cheminée du chalet. Il y en a plein de points d'exclamation par ici. Mur des trophées de chance. Les Hackett ont tué ces animaux avec de l'argent car ils avaient été mordus et infectés par des loups-garous. On ignore l'effet que l'infection pourrait avoir sur des individus non humains et les Hackett n'ont apparemment pas voulu le découvrir. J'aurais pas deviné. Le message fait référence à la voiture de Max. Travis ne voulait pas qu'elle apparaisse dans les registres pour qu'on ne retrouve pas leurs traces. Septimus Hackett était aux commandes quand la fortune de sa famille a commencé à s'effondrer. C'est lui qui a décidé de fermer la carrière à l'époque à cause de problèmes financiers. Il y en a d'autres. Joyeuseté, la photo de famille. Ah, photo de famille. Caleb a infecté son père et sa sœur il y a 6 ans. Peu après, cette photo a été prise. Aujourd'hui, il est le seul survivant. Au scrapyard donc. Collier ensanglanté. Yann. Chris Hackett a tué la mascotte du camp la nuit où Laura et Max ont été enlevés. Alors qu'il se cachait dans le sous-sol, il a dévoré Yann en espérant se rassasier. Ça n'a pas suffi. Attends, Chris a tué la mascotte du camp. Yann, c'est la mascotte du camp. Tu es un chien. Et ça ne l'a pas rassasié. Voilà, ça n'a pas suffi. Hmm. Long time ago. Long enough ago that it was okay to have an oil painting made of yourself. I kinda want an oil painting of me now. Tu veux pas une oil painting de nous ? Au dessus de notre non existante cheminée ? Non merci. Plus 10 fois d'austérité là. Il était à la radio. Il faisait des annonces custom lui. On dirait qu'il chante le... Ah, il va rentrer par la cheminée ? Aïe aïe aïe. Le Père Noël. C'est bon, on est sur une collection complète joueur 1 là. Pendant ce temps. Il faut qu'il puisse dire que je suis désolé. C'est vrai que personne n'en serait là si ce doigt d'allumage retiré. Bon, c'était la scène de Jacob. Le pauvre, il me fait de la peine. Tout savouré. Bon, bon courage Jacob, mais je pense qu'on a plus de problèmes par ici. Ah oui, d'accord. Il ne s'est pas dit qu'il allait descendre complètement. Il savait qu'il était là. Vous allez changer ces petits meufs. Attention, il va monter l'escalier, le petit saligo. On va pas attendre qu'il monte. On va voir ce qu'il a fait la cheminée, tu sais. La cheminée en pierre. Cette chaise-là, elle est spéciale, ok. Eh, ça tient quelques coups. Bon, la cheminée était vraiment cassée alors. C'est Caitlyn. C'est la merde. On a besoin d'y aller. On ne peut pas, l'office est fermée de l'extérieur. Il doit y avoir quelque chose qu'on peut faire. Oui, mais quoi ? Allumer la lumière, ils n'aiment pas la lumière. Je ne sais pas s'ils peuvent. Si on peut le timer, on peut les donner à elle, elle passe. Si elle passe. C'est-à-dire, faites des phrases complètes. Oh, il n'y a rien qui tient avec les poutres. Bon, on est fou l'étage. On peut passer par la fenêtre. Allez. Il ne va pas s'empaler sur les bois, s'il vous plaît. Par pitié. Il est arrivé, il est barré. Oh, bah le con. Il avait l'impulsion, mais il manquait un peu d'il. On aurait dit toi. Oh, oui. Je ne sais pas, il faut que je passe, mais il faut que je passe quelque part, visiblement. Oui, bah oui, mais on ne sait pas où. Ici. Oh, il est haut pendant ce temps, lui. Bon, on ne sait pas où il est, mais il se passe bien. J'ai l'humain en moi, il est moins bon. Peut-être sous la porte ? Peut-être passer sous la porte ? Ah, peut-être que c'est comme si c'est fermé de l'extérieur. Il va s'enfermer dans le froid, lui. Allez voir, courir. Allez voir. Donc elles peuvent la passer sous la porte. Merci. Hey, je suis là ! Ça sautille, ça ! J'espère que tu as chargé la balle, par contre. On va supposer que oui. Au début, je me suis dit, mais il bouge ! Comment ça, mais il bouge ? D'habitude, quand on a le mini-jeu de visée, les mecs sont statiques. Ah, c'est vrai ! Il a commencé à bouger sur le côté, je me suis dit, mais il bouge ! Il faut que je bouge le joystick, moi aussi ! Incroyable ! On va espérer que c'est de ses calèbes. F*** toi ! Je l'ai fait, m**** ! Vas-y, il faut que ça sorte, hein, on comprend. Ouais, j'attends qu'il s'en transforme en humain. Ouais, dis là, ouais ! C'est sûr que c'est bon, il est toujours pas transformé, là. Un humain, il bouge encore. T'as pas eu dans le cœur, par contre. Avec la bonne balle ? T'es d'accord ? T'es sûre ! Ah, Laura ! Bah, décidément, désolé, mais je vais garder la manette. Oh, bah, ça va, de toute façon, moi, je m'essuie. Tu vas te donner des munitions ? Voilà ! Non, mais de toute façon, je suis triste pour Nick, parce que j'ai vraiment l'impression que... Ah, il faut s'en remettre, hein. C'est pas fini, là. Si on est triste pour Nick, et que pendant ce temps, on y pense, et on perd d'autres persos à cause de ça, on va se rouler en grand plus. Ah oui, non, mais je sais, je sais. Du coup, il nous amène à 4h15, ouais. Il va tout faire jour. C'est cool. Oh oui, je sais pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé 6 ans ? Il y avait une fire qui a mis ennuyant les gens. Et maintenant, il y a des wereaux, et un ghost qui a mis ennuyant les woods, qui a mis ennuyant son petit bébé. Ce que j'ai juste mis ennuyant, c'est Silas. Oh, merde ! C'est une longue histoire. Non, c'est pas. C'est une petite fille. Il y a un vide. Il y a un fils, le chien, le chien, il a l'aideré. Il a pleuré. Il a l'aideré. Quoi nous a poussé à la tête. Il y a quelque chose, c'est une bonne chose. Nous devons savoir ce qu'on est venant, à l'aideré. Ce qu'on est venant, c'est une fille de bébé, qui, depuis des 6 ans, ont évident à être retrouvés. Ne importe ce qu'on fait. C'est parti, c'est parti ! Il est sur le bâtiment, je ne peux pas atteindre l'armée ! Ah bah il est réveillé ! Ah oui il a dit de te baisser mais... Franchement je ne sais pas si ça te fait te baisser, mais ça fait peur. Oh la la ! Oh bien joué ça ! Vite il est stun ! Oh bah continue hein ! Chuchuchuchuchuchuchuchuchuch ! Il doit être près. Pauvre Ryan il est stun derrière. J'avoue Ryan. Rien ne reste pas sa main, elle va être sûrement plus réveille. Quoi? Sont-on encore là ? Ha 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 You're okay Been better But yeah Over here Got some blood Leads through there What the hell happened back here Whoa This is where we went off the road two months ago You're trying to decide if you should shoot me in the head right now Go ahead If that's what you want, I won't stop you What? Why do you want to do that? Because he was locked up for a moment without explaining Ha 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 Because he had all the traces of the fact that we had disappeared Ha 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 I had the blood of the werewolf to cover our scent but I'm all out so we're high risk Ha ha We could be killed You're ready to end this? Let's fucking do this I don't trust butter Ha 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 I don't trust him I don't trust him That's why, I don't trust him I don't trust him what the hell is he going to do I don't trust him I don't trust him I don't trust him You're ready to die Il a tiré sur le chasseur et il a laissé tomber la foule qu'il allait sûrement remettre sur lui. D'accord. Ok, merci. Merci. Ça signifie beaucoup. Ouais, euh... Ouais, pas de risques. On réussit. En espérant que je sois capable de protéger Ryan si besoin est. Et puis Ryan se fait mordre, c'est pas grave, parce qu'elle est le loup-garou derrière. Ouais, je pense à autre chose que mordre, moi, mais... Oui, bah ça, par contre... Oui, j'essaie de pas y penser parce que c'est mon perso, tu vois. Mais est-ce que ça va être mon tour ? C'est quoi ? Ouais, ouais ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? gitu ? T'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? elle a fait une femme elle a fait une femme Sous-titrage ST' 501 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 Non ! Je suis censé que cerner cela ! D'accord, je pense que j'ai expliqué ce que j'ai disculpé ! Alors bien sûr que je ne peux pas vérifier cette info Mais, j'ai une histoire de ne vérifier que pas vérifier agir ? Oui, c'est faux ! Je veux dire que j'ai très fortement c'est qu'elle était ... Ce sont les gens qui connaissent cette info ? Plus que vous savez ce sont les cas lesšinsettisvelants de famille ? Ok, ok, j'aime que vous êtes en train de l'entendre sur ça ! The newspaper says this guy's still missing, right? He looks pretty fucking found in this picture. Okay, yeah, I mean, he's not missing, he's right there, but why? Why would they say he's still missing? Because it is a conspiracy! A cover-up! Don't you see? They're all in on it. I, who's all in on it? The Hackett family? The Hackett family? The North Kill Gazette? I told you I've been suspicious of them from the start. Okay, okay, so there's the one hiker, he's dead. What about the other one? Anne Radcliffe? Still missing. Who knows how many bodies are still down there, though? I don't know, this is pretty inconclusive. I'm sorry that the guy drowned, but this kind of seems like a big to-do over nothing. Or is it a big undo of something, which is what a cover-up is? Okay, you can't just twist my words like that. Okay, so I anticipated your skepticism, which is why I saved this little gem for now. Finally, you're gonna present me with some ghost ectoplasm. Put out your ring finger, I've got a little gem to slide onto it. What do you got? Leaked photos from the hiker's camera. Photos that show them at Hackett's Quarry. So, maybe they were there and then they dropped their camera, it happens all the time. Yeah, they dropped their camera whilst being murdered. And their bags were found there, too. Oh, no way, do you have a fake photo of them, too? Oh, please. Okay, so you have a picture of bags, these could be anyone's bags. Well, they match up to the ones in their photos from their camera, and they have a monogram of their initials. I think, at least. Or it's water. Yeah, okay. That's not nothing, I'll give you that. So, we've got to talk a little more about the Hackett family. Right, so these guys are like the heritage landowners, right? Mm-hmm. Yep. Their great-great-great-grandparents were trappers who claimed the land way back when. They just claimed it? Yes, they did. They put their flag on it, just like the man on the moon. Hackett family flag, right. Well, apparently when they claimed it, they found quartzite. Quartzite? Okay, I was hoping you would ask. Fun fact, every building in the whole of New York is made of quartzite. That's not fun or a fact. Most of them are, but I digest. Digress? Oh, they dug the quarry and hit great heights of success before Septimus Hackett, classic bad guy name, the seventh son of the trappers, the number seven, great supernatural powers, closed the mind down. Okay, so then they only had the lands to live off. Yes, you say only, but this land actually spans acres. That's a lot of forest. A lot of unexplored darkness. Oh, okay. A great place to hide, to have all these dark secrets for this strange reclusive family. And this is where we start to get a little more into paranormal territory. Okay, here we go. Acres and acres of haunted woods. If you say so. Oh my God. Incroyable podcast. Ha, t'as cru, c'était fini, mais non. Okay, you're gonna make me read this? All right, this is... What you're seeing now is a copy of a letter that Kaylee Hackett wrote to her grandma, allegedly. All right, this seems like more of a you job, but I suppose I can read this. Right, but I feel like if some of the evidence comes from your mouth, it will have more clout. Right, okay, here we go. Gammy, how long we gonna drag this shit out? I know family is the most important thing, but I wanna know what's outside the forest, outside this damn house and camp, and I sure as hell know that ain't about to happen cuz of who we are. Maybe we can explain what's going on. Fuckin' show people. Then they'll know we got no control over it. I know you just tryin' to protect us, but one day you won't be here no more, and right now it feels like we stuck in a dark hole. I can't sleep, Gammy, or if I do, I dream about that fuckin' fire? We were just dumbass kids back then, I wish it never happened, love, K, XO, XO, that took a turn. Yeah, no, I'm fully creeped out. Mm-hmm. And this is legit? I mean, I don't know why someone would fake it. Then again, I can't verify any of this. So, you've got to suspend your disbelief slightly. Man, this poor girl. Yeah, there was something going on, something eating away at her, and that's what I want to explore. Okay, well, consider my disbelief suspended. For now. Next, we have this empty vial. Ah, it was empty vial. Wow. Well, it's not half full, you little optimist, okay? We've got a photo from whoever my supernatural fairy godmother may be, but what are your initial thoughts? Your godmother sends you vials full of... I mean, it looks like there could have been blood in here. My fairy godmother, not my actual godmother. She's... My god, what did she do? It's actually what I did. But the important thing is, look at this vial and tell me it does not scream nefarious ritual. Yeah, I mean, it seems like it could have had blood in it. Yeah, something about this doesn't look like anything normal. Yeah, well, it's a vial full of fucking blood. Okay, but putting the Hackett family aside for a moment, there's more to this. Are you ready for some real spooky shit? I'm ready for real spooky shit, I don't know if you can provide it, but please try. Don't get too freaked out. I'll try my hardest. Okay, do you want to hold my hand? No. Do you want someone to comfortingly pat your back? Please, just say what you're gonna say. Do you want me to turn all the lights on? I don't know anything I want you to say what you have. Sur la photo d'Emma. Okay, so what's this? What are we looking at now? A photo by one of the counselors, Emma Mountbain, downloaded from her phone. Oh my god, is this real? Well, that is what we're here to discuss. Okay, this looks shocked. I mean, doesn't it? Okay, but if you downloaded photos from my phone, yes, they would all be shocked as well. There would be a filter on it to make my eyes look big and cheeks look pink, but I don't even think that has even any of those filters. Look at the eyes and tell me that's not real danger. Yeah, it's weird. Yeah, weird, bizarre, yet bonafide. What the hell happened? More than we are being told. Yeah? I think there's something else too. Okay. Look at what happens when I put it through a negative filter. Huh? Whoa. Okay, what is that? It's her. The hag of Hackett's quarry. See? Full circle. God. No, 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 no. That could be anything. Like what? Please try to explain- I don't know what's that thing. There's this thing it makes your mind. You see faces and stuff. There's people- There's- Jesus shows up on toast every once in a while. Well, this could be whatever. Well, I don't need to hear too much more about your breakfast. But I can't believe that you're still questioning this. You're doubting your own cynicism now though, I can tell. I can smell the doubt that you usually apply to other things on yourself. Pixar didn't happen, right? Well, pics so did happen. No, pics. You can fabricate experiences you can't. I need to- I would need to see the hag of Hackett's quarry myself. Well, if you want to go to North Kill with me- No. I don't. Okay, I believe you. Okay. But you know what? I have something that couldn't be fabricated. Claw marks in a wall. I could- I could- I could- Really? Find your wall, take a fork, and just- Oh no. What did the artist say? Thanks. Well, to me, this isn't actually overtly supernatural because it could've just been, you know, an animal or someone's angry parrot. But it didn't matter not to discuss. Why? Because the audience has come to expect a certain length of the podcast, so we actually have to sometimes do a little bit of filler. Yeah, that's true. We don't have much to talk about. Well, whoever did reach out thought it was worth sharing. There's a chance this is all just a prank, you know? It was just a prank, Anton! Who even are you? It's probably just some teenager who's making fun of you. It's probably that dude who came on and gave us a one-star review. I'd love to tell you that that's impossible, but a teenager making fun of me is probably the most familiar experience of my life. Moving on! How about this? Tell me this isn't freaky as shit! Oh! Is that skin? Skin? Fur? What do you want to call it really? Okay, it looks human. Is that a tattoo? I don't think so. Or maybe a really bad one. Wait. Is it? Apparently, this belongs to whatever creature supposedly caused all this. Okay, do we have the actual thing? Did they capture it? Can I see it in its weird flesh, so to speak? You want to touch the flesh? I want to touch the flesh! Well, fortunately, the person who sent this to me was smart enough to know that it would be dangerous to steal the actual evidence, not to mention they might suspect that you, Anton, would hide it away so as to sabotage this legitimate investigation. Right. I am known for destroying evidence. Convenient that we can't see the real deal, huh? Come on, man. You're desperate not to believe. If there's reasonable doubt, you have to assume it's not real. Occam's razor. But look at everything we've seen. Put it all together, objectively. So, what we've got here? This could incriminate the Hackett family or what's left of them, at least. Wait, you believe it? I don't know. At the very least, we should tell someone the police should know, right? Do you believe it? All of this? No, not the supernatural stuff. I'm talking about killing those hikers. We've got a body, evidence they were there. This is real stuff, Grace. It's stacking up against the Hacketts. We might actually know something. We got a whole flapjack stack of evidence. Yes. That's what we do. Shut off the podcast and report this to somebody. What? No! Anton, we finally have something going here. It's getting juicy. Yes, we have something real. We have actual people have actually died. This is actually crazy. Grace, you did it. Take the win. Let's turn this off and actually report it. No, say actually more. Ass. A draptif. Parce qu'on sait que le corps du monsieur, c'était dans le lac, mais elle, on ne sait pas où est-ce qu'il était dessus. C'est vrai. Ils ont retrouvé les deux, en effet. Et donc, le premier article, mais il était coupé par l'écran du podcast. Oui, mais on voit que... Ça disait qu'on avait nos petits moniteurs qui avaient été chargés. Comment on dit en français, déjà ? Accusés. Accusés, oui. De meurtre, hein, basiquement, parce que... Peut-être pas du laisser très vite sans vie. Euh... Non, je pense que t'aurais pas... Je pense que... Le seul moyen pour que ça serait bien terminé, il aurait fallu ne tuer que Sylas, je pense. Ah. Je sais pas... Parce que du coup, il y aurait eu que le corps du... Du... Du gamin, du coup. Qui avait l'air d'ailleurs assez grand quand on l'a vu non-transformé. Ah bah, il a grandi, hein. Voilà. Et du coup, tout le reste... Tous les Hackett auraient été là en mode, oui, oui, on la trouvait là ou je sais pas quoi. Enfin bref, il y aurait eu qu'à mort, quoi. Et encore, ça se trouve, il l'aurait enterré quelque part, on l'aurait jamais revu, puisque voilà. Ouais. On aurait jamais retrouvé les cadavres des randonneurs, par contre, j'imagine. Euh... Bah nous, on les aurait trouvés. Oui, mais... Est-ce qu'on les aurait... Les Hackett, ils auraient tout étouffé, je pense. Euh... Bah je... Bah là, ça dépend, par exemple, les randonneurs, si ça a été... Euh... Euh... Fait par les podcasters qui, après avoir dit ça, ou si... Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ou si... Voilà. On s'en trouvait suspecté aussi. Mais en tout cas, pour tout le monde, ça aurait été mieux connu que ça, et là, effectivement. Ouais. Mais... Mais c'était compliqué. Euh... Du coup, je suis un... Tiens, je vais peut-être m'en regarder une petite vidéo de quelqu'un qui le tue et trouver quelqu'un qui ne tue pas tout le monde. À part... Aussi, qu'est-ce qui serait passé si on avait pas tué Sylas ? Est-ce qu'on serait morts ? Est-ce que, en fait, la vieille mamie... Enfin, la mère de Sylas a été gentille, en quelque sorte ? Ouais, moi j'y crois pas. J'y crois pas. Ça se vérifie, hein, mais... Ouais, non, j'y crois pas non plus. Mais euh... C'est bon, la narratrice... Je suis moins intéressé par être copain avec elle que par lever la malédiction qui pèse sur tout le monde et qui fait que tout le monde crève, quoi. Ouais. C'était pas très clair ce qu'elle voulait, vraiment. Bah, elle voulait que son gamin... Oui, oui, mais je veux dire, pour les gens... Pas pour nous, mais pour les gens... Les... Les vrais... Enfin, les vrais... Pour les moniteurs, c'était pas clair parce que, du coup, elle leur sursuraient des Sylas. Ou, je sais pas quoi, mais du coup, c'était pas clair ce qu'eux devaient faire. Ouais. Ce qu'elle attendait de tout. Ce à quoi je m'attendrai, c'est qu'ils butent, justement, la famille Akhet. Mais après... En fait, le truc, c'est qu'il y a même énormément de moments où elle est apparue et c'était même pas pour les persos, quoi. C'était vraiment que pour nous. Genre, il y a des moments où les persos les voyaient pas et juste la caméra, elle passe et ça passe derrière un poteau et elle disparaît. La majorité, eux, les voyaient pas, nous, on la voyait. Mais quand elles parlaient, généralement, c'était toujours les appeler eux. Genre, ah... Oui, bien sûr. Juste pour dire qu'il y a une partie de ces interventions qui était même pas pour les persos de cet environnement-là. Après, comme je disais au début, je savais pas comment prendre le fait que la narratrice, du coup, qui s'adresse à nous, s'adresse en même temps aux... Enfin, joue un rôle dans l'histoire, quoi. Et... Autant qu'elle ait son rôle de narratrice, mais une narratrice engagée, tu vois, sur un truc ou un autre. OK, mais qu'elle intervienne auprès des... Des persos de l'histoire aussi, je savais pas trop comment le prendre. Et je pense que je sais toujours pas trop comment le prendre, en fait. Genre, les interactions qu'elle a avec les persos du jeu sont tellement superficielles que, pour moi, ça ajoute aucune pluie à lui, quoi. Le seul truc que ça ajoutait à la fin, c'est... Les gens se sont dit, oh là là, c'est la maman de Silas, elle a dit Silas. Et voilà, ça s'arrêtait là. C'est tout ce que ça a porté dans l'histoire, pour ce qu'on en a joué. Ouais, ouais, ouais. Donc, peut-être qu'il y a moyen d'explorer ça davantage, mais en l'état... Autant le moment où elle s'est mise en colère contre nous. Je trouvais ça cool, parce qu'elle me disait, ah ouais, d'accord, elle est dans le camp de Silas, machin, la bidule, ça doit être elle dans l'histoire, tout ça. Mais le fait qu'elle soit intervenue, qu'elle fasse ses vieilles apparitions derrière, là, où elle disparaît, donc ça c'est pour nous, mais bon, ok. Le fait qu'elle le fasse... Qu'elle balance sur-sur des trucs aux personnages, mais que ça ait jamais une implication énorme. Alors, je dis jamais par rapport au playthrough qu'on a eu. Après, comme dit, c'est moyen de jouer autour de ça. Jusqu'à ce moment où elle a vraiment essayé de changer quelque chose, c'était à la toute fin quand on a voulu tuer Silas, quoi. Franchement, je vois pas trop ce que ça apporte. Retour avant la mort. Vous avez débloqué la fonctionnalité de Retour avant la mort. Celle-ci vous offre trois chances au cours d'une partie de The Query d'annuler la mort d'un personnage jouable, afin d'essayer de changer son destin. Utiliser ses trois vies à bon escient. Moi, je l'aurais utilisé sur Nick. C'est mignon que ça se débloque. Peut-être que c'est justement pour les trucs où tu disais que c'est compliqué de pas tuer les gens et tout. Après, c'est que pour les personnages jouables. Vu que c'est débloqué une fois que tu as terminé une reine, je pense que c'est dans une volonté d'exploration. De dire, si tu as envie d'explorer un peu, d'essayer les scènes différemment, vas-y, juste pour voir comment la scène se fait. Et si tu n'aimes pas la conséquence, tu peux revenir en arrière. Le fait d'avoir fait un système de vie où il n'y en a que trois, c'est un peu à l'encontre de ça, mais j'ai l'impression que c'est une partie de la direction de cette fonctionnalité. Peut-être que c'est pour des gens qui ont fini le jeu, ils ont eu plein de morts et ils se rendent dans le fuck, et ils se rendent en train de le refaire en tuant avec moins de morts. Ça peut être ça aussi. Peut-être. Mais voilà. Finalement, je mets de côté ce truc de la narratrice qui était vraiment spécifique à ce jeu-là. C'est-à-dire qu'on avait un narrateur dans les... Dark picture anthologies. Dark picture anthologies, exactement. Mais qui a un rôle beaucoup plus cadré. Il est en dehors de l'histoire. Il y a le truc de la maison qui tremblait, là, sur la fin. Oui. Il a peut-être sa propre histoire. Ça peut être intéressant. Mais il faisait pas des appels comme ça au milieu de... Oui, oui. Des moments où on jouait les autres personnages. Les personnages dans la fiction donnée. Donc je mets ça de côté. Derrière, j'ai l'impression que ce jeu-là, il reprend pas mal d'éléments de Until Dawn, au final. Je trouve aussi... Dans le cast, le côté, c'est un groupe d'étudiants et d'ados. Ouais. Il faut survivre juste la nuit. Une nuit. Il faut survivre une nuit. Du coup, t'as le côté, dès que l'aube va reponter le bout de son nez, c'est que t'as gagné et t'auras été survivant. T'as un crescendo. Alors je pense que tu peux perdre des gens plutôt dans le jeu. Mais t'as un crescendo et puis il y a eu la dernière scène avec Kathleen qui était pas sans te faire penser à la grosse scène avec le... À la fin d'Until Dawn, là, où t'essaies de fuir la maison et tout. Bah pareil, t'as le côté grand chalet, la grande maison, qui vient aussi dedans. Il y a les mines avec... Les créatures. C'est ça. Moi, je suis content que ce soit des loups-garous et pas des wendigos parce que du coup, il y a pas le côté, ils nous appellent. Ouais. Mais ils étaient quand même assez ressemblants. Ouais, le côté skinny sans poils, là. Ouais, ouais. Ça donne un côté un peu wendigo dans la forme aussi. C'est pour ça. Mais je suis quand même content que ce soit des loups-garous. Parce que du coup, comme il y a... Moi, c'est vraiment ce côté-là qui me fait creeper. Ils peuvent me mis appeler avec des voix et du coup, tu peux faire confiance à personne. C'est assez terrible. Donc ouais, je vois pas mal de similitudes entre les deux. Et je trouve ça cool qu'ils aient eu l'occasion de retenter, qu'ils avaient, on va dire, une expérience à Adam Tildone. Mais avec des ajouts de ce qu'ils ont eu l'habitude de faire. Donc ils ont rajouté un narrateur. Parce que dans Adam Tildone, il y en avait pas, je crois. Pas à Mermore à Paul, non. Ils ont rajouté tous les modes de co-op. Parce que Adam Tildone, je crois que c'était full solo. Il me semble aussi, ouais. Donc ouais, ils ont eu l'occasion de mixer ça avec des éléments avec lesquels ils ont commencé à être habitués. À voir maintenant ce qu'ils nous fourniront avec les années à venir et la deuxième saison d'Arpicture Anthologie. Je pense que c'est cool aussi pour eux qu'ils aient eu l'occasion de changer de DA. Parce que Dark Picture Anthologie, c'est une DA qui est très lisse pour pouvoir coller à plein de fictions différentes. Là où ici, ils ont pu du coup s'amuser à se dire, bon bah c'est un standalone. On peut faire une DA, une direction artistique un petit peu différente et repartir sur quelque chose de très vintage les années 90 en avant et qui colle du coup avec ce côté classicisme de l'histoire d'horreur. C'est ça. Voilà, voilà. Moi, je me demande ce que c'est que le post-it de Rabbit Hole. Parce que du coup, on n'a rien vu dedans dans le jeu. Non, en effet. Si ce n'est le fait de dire, oh là là, vous allez aller dans le terrier du lapin. Est-ce que vous arrivez à en ressentir ? Ah, n'est-ce pas. Ah, n'est-ce pas. Mais sinon, je ne sais pas, en effet. Bah, n'hésitez pas de votre côté. De toute façon, à faire les recherches que vous voulez faire sur le jeu ou bien à les tester vous-même et à voir comment les choses se passent. Nous, au niveau des personnages jouables, on a perdu Konik au final. Ah, ah ! Les Aquettes, on en a perdu beaucoup plus, mais il ne fallait pas nous chercher. J'avoue, ils n'étaient pas clairs. Et puis voilà. Il nous protégeait, mais il ne voulait pas. Il protège juste parce que Travis avait dit qu'il faut protéger. Et puis Travis lui-même, il avait des problèmes. Ouais, ouais. C'est sûr qu'il a survécu, c'est pas pour rien. Alors Bobby a survécu aussi. Ah oui, Bobby a survécu. Bobby a survécu. Bobby a survécu. Bobby, il n'a pas eu de chance pour ses parents, c'est ça ? Mais tous. Après, c'est con, parce que Kylie et Caleb, si on les avait connus en humains, ils se trouvaient que c'était super sympa. Ryan a dit que c'était super sympa. J'ai pas douté. C'étaient ses bros. De toute façon, tous les membres de la famille Aquette étaient peut-être sympas, quand il n'y a pas un contexte de « t'as des loups-garous dans la famille depuis un certain nombre d'années ». Bon, peut-être. Si Chris nous avait tout expliqué dès le début, il n'y aurait pas eu tout ça. Il n'est pas là pour… Enfin, moi je vais pas prendre de temps sur le fait de me dire à quel point est-ce qu'ils pouvaient être sympas ou quoi. Ils ont cherché. J'ai pas vraiment de remords à utiliser mon fusil à pompe virtuel pour abattre ses menaces et m'assouplir quelques QTE. J'avoue, j'avoue. Max en est sorti, c'est le principal. J'avoue, s'il y avait bien quelqu'un pour ce qu'il allait mourir, c'était Max. Genre, il est pas dans les personnages jouables, c'est pas la peine. Bravo Max. Tu pourras juste aller en prison maintenant. Bravo. Il ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Parce qu'ils ont caché la disparition. J'ai perdu sur mon île. Il est peut-être toujours. Peut-être. Qui sait. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour d'autres aventures dès que possible. D'ici là, portez-vous au mieux. Des bisous. Bye bye.